Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle on va transformer une manette filaire Super Nintendo en manette Bluetooth. Tout d'abord je voulais remercier BelleChine.net de m'avoir envoyé les deux produits que nous permettront donc de transformer une manette Super Nintendo en manette sans fil. Donc tout en gardant bien entendu l'aspect de la manette et la jouabilité. J'ai choisi pour cette vidéo une manette qui ne fonctionnait plus très bien. On entend qu'il y a des petits trucs qui bougent à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment une manette qui a servi très longtemps. On peut voir ici qu'elle a même été croquée par un chien. Je vais vous expliquer comment fonctionne le kit Bluetooth pour manette Super Nintendo. On démonte tout simplement la manette donc on a juste à retirer les vis à l'intérieur. On enlève le PCB original donc la carte mère et on le remplace par celle de 8 bits d'eau. On va regarder à quoi ressemble le PCB 8 bits d'eau. Donc on ouvre. Ici on a un petit câble USB qui je pense nous servira à recharger notre manette Super Nintendo en USB. On a ici un petit tournevis qui nous permettra de démonter la manette. C'est un tournevis cruciforme standard. Et ici on a le nouveau PCB. Voilà comment il se présente. Vous avez d'un côté les touches directionnelles de la Super Nintendo qui correspondent vraiment à ce qu'on a sur la manette juste ici. On a les touches directionnelles, le bouton Select Start, le bouton B, A, X et Y. Et on a les deux boutons L et R. Ici on a la petite prise de recharge. Je me posais la question justement de savoir comment aller recharger la manette. Et bien aussi on aura juste à placer ce petit adaptateur à la place de la sortie du fil qui est ici pour pouvoir charger la manette. On peut aussi la recharger ici apparemment en USB. Mais étant donné qu'elle sera dans la manette Super Nintendo, on aura plus accès ensuite à ce port juste ici. On peut voir ici qu'on a une batterie de 180 mAh en 3,7 volts. Et ici sur la notice il est précisé que la batterie dure environ 10 heures de jeu. Donc simplement suffisant. Rechargeable par USB en 30 minutes. On va commencer par démonter la manette pour cela. On va démonter les cinq vis cruciformes qui se trouvent à l'arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal qu'ils fournissent le tournevis avec. Apparemment ici j'ai une vis qui tourne dans le vent. Donc on doit avoir quelques cases dans cette manette. Et bien ça tombe bien. Je pourrais la remettre à neuf grâce à cette carte mère 8 bits d'eau. Une fois qu'on a retiré les cinq vis, on met la partie arrière sur le côté. Et ici donc on a accès à la carte mère de la manette. Il suffit tout simplement de tirer sur le cordon et vous avez la carte mère qui va se retirer toute seule. Par contre on peut voir sur ma manette qu'il est cassé. Donc je pense que je vais en profiter pour le recoller tout simplement. Et ici j'ai un petit bout de plastique qui restait accroché sur la manette qui a été cassé, qui normalement est collé sur la partie avant. On voit juste ici qui a été cassé, qui se trouve maintenant sur la partie arrière. Le fameux objet en plastique qui était cassé. Je vais en profiter pour le recoller aussi. Pour cela, je prends de la glu. Je vais en mettre un petit peu sur la manette ici. Je viens le recoller juste ici. Pendant le temps que ça colle, je le maintiens. Je retire la membrane ici qu'on viendra nettoyer au vinaigre blanc. Et on a la membrane qui était restée collée sur la carte mère qu'on va nettoyer aussi à l'aide du vinaigre blanc. Voilà donc je pense qu'il est collé en partie. Je vais maintenant profiter pour recoller aussi le bouton R qui a été cassé. Donc il était juste comme ça. Pareil, je mets un point de colle. Et je recolle le plastique qui est cassé. Pendant que la colle sèche, on va nettoyer donc tout ce qui est sur la manette. Pour cela, je vais utiliser du vinaigre blanc. Et je vais en profiter aussi pour faire tremper les vis qui est un peu oxydées. Hop, on va les mettre directement dedans. Je prends un petit mouchoir et je vais venir frotter les connecteurs juste ici. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. C'est important de bien les garder bien propres pour que lorsque vous appuyez sur votre bouton, vraiment que ça s'en planche bien avec la carte mère directement. Si cette partie-là est sale, lorsque vous allez appuyer sur le bouton de la manette, ça va mal fonctionner. Vous allez devoir appuyer fort ou à plusieurs reprises. On peut remettre en place le bouton sélecter start, la membrane des quatre boutons. On vient remettre la membrane de la croix directionnelle et on peut mettre en place le nouveau PCB directement dans la manette. On le met de ce sens là et on voit qu'il vient parfaitement se mettre dans la manette. On met en place le bouton L, on met en place le bouton R et on met en place le petit câble de charge qui va venir se mettre juste là. Et on va maintenant pouvoir fermer la manette. Donc pour cela, il suffit juste de bien mettre en place ici le connecteur de charge, les boutons L et R et on vient placer la partie arrière de la manette. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre les cinq vis à l'arrière. Et voilà, on a maintenant transformé notre manette Super Nintendo en manette sans fil. On va maintenant voir comment fonctionne le rétro receveur. En fait, c'est tout simplement un adaptateur que vous allez mettre dans votre console qui vous permettra de jouer directement sur la Super Nintendo sans fil. A savoir que maintenant que vous avez une manette Bluetooth, vous pouvez très bien utiliser celle-ci sur un PC pour utiliser la manette sur les émulateurs ou utiliser la manette à l'aide du rétro receveur que vous allez brancher sur votre Super Nintendo. Donc je pense qu'il faut tout simplement le brancher, le synchroniser avec la manette et ensuite ça va fonctionner parfaitement. Avant de tester la manette sur la Super Nintendo, on va se rendre dans un premier temps sur le site de 8 bits d'eau pour pouvoir mettre à jour l'adaptateur Bluetooth qu'on va brancher sur la console. Donc pour cela, on va se rendre sur Firmware. On va descendre sur la page et on va télécharger la mise à jour du firmware du receveur Bluetooth qu'on va brancher sur la console. On va tout simplement cliquer sur Download pour la version 1.33. On fait enregistrer le fichier. J'ai créé un répertoire 8 bits d'eau dans mon disque dur E. J'enregistre le fichier. On se rend désormais dans le répertoire où on a téléchargé le fichier. On fait un clic droit Extraire ici et on va vérifier. Ici, si on regarde dans le Redmi, on a bien la fonction de support avec les manettes, les kits DIY. C'est le kit de manettes Super Nintendo qu'on a monté tout à l'heure qui est disponible à partir de la version 1.31. Sachant que d'origine, le receveur Bluetooth est en version 1.21 et donc n'est pas compatible avec les manettes DIY. Donc on va mettre à jour le firmware pour remédier à ce souci. On va tout simplement double cliquer sur le point EXE. Ici, il est noté d'appuyer sur le bouton du receveur Bluetooth avant de le brancher sur le câble USB. On va donc appuyer sur le bouton et ensuite on branche le câble USB. Vous devriez entendre votre PC qui va détecter le receveur Bluetooth et la lumière verte devrait clignoter. En haut à droite, on a la version du firmware qui est actuellement dans le receveur Bluetooth. Je l'ai en version 1.33 puisque j'ai déjà fait la mise à jour, mais je vais la refaire pour vous montrer. On va cliquer tout simplement sur update. On prend le fichier 8.8.2 firmware 1.33, on fait ouvrir. Update version 1.33, on va faire OK. Et là, vous avez la barre jaune qui va aller jusqu'au bout et lorsqu'elle sera au bout, votre mise à jour sera terminée. Le firmware a été mis à jour. On peut cliquer sur OK et on peut débrancher le câble USB du receveur Bluetooth. On peut désormais tester la manette avec le receveur Bluetooth. C'est tout simple. On a juste à brancher le récepteur dans la console. On allume la console. Ici, on a la petite lumière bleue qui clignote. On va appuyer sur le bouton. On a la lumière bleue qui clignote très très vite. Sur la manette, on va appuyer sur B et Start en même temps. Elle se met à clignoter. On maintient le bouton Select. Elle clignote assez rapidement et elle va synchroniser automatiquement avec le récepteur Bluetooth. On a bien la manette qui est synchronisée avec le récepteur. On a la LED clignot clignote plus. Ce qui veut dire que la manette est synchronisée. On va désormais pouvoir tester la manette pour voir si ça fonctionne, si on n'a pas d'Input Lag. Vous pouvez regarder, lorsque j'appuie, on n'a aucun input lag. Donc ça veut dire que lorsqu'on appuie sur le bouton, il n'y a pas de latence avec la console. On va appuyer sur Start. On va démarrer une partie. Donc là, on peut voir que la manette fonctionne parfaitement. En plus, je trouve que la manette est vachement légère. Donc c'est très agréable de jouer avec. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir jouer à la Super Nintendo sans fil. Sachez que le récepteur est aussi compatible avec les manettes PS4. Donc je vous propose de tester ça tout de suite. Pour synchroniser la manette PS4, c'est pareil. On allume la console dans un premier temps. On va appuyer sur le petit bouton de synchronisation. On maintient le bouton Share et le bouton PS en même temps. On a la manette qui va s'allumer, qui va clignoter. Et elle synchronise directement avec le receveur Bluetooth. Et on peut désormais jouer avec une manette PS4 sur une Super Nintendo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si vous avez des questions concernant l'adaptateur Bluetooth ou le kit de modification de Manette Super Nintendo, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501